Quand je me vois cette Kadilla, ce que je pourrais lui donner comme conseil, c'est de prendre confiance en elle, de ne jamais lâcher parce que c'est jamais évident quand on commence et surtout de prendre aussi beaucoup de plaisir. Alors ma chambre, quand j'étais petite, c'était une chambre assez simple. J'ai commencé avec un lit double où j'étais avec ma soeur. Moi, j'étais en haut et ma soeur, elle était en bas. Bon, c'était pas facile parce qu'on s'embrouillait tout le temps, chamaillait et tout, mais j'avais aucun poster de foot. Alors vraiment, je sais pas pourquoi, mais dans ma chambre, si vous rentrez dans ma chambre, on dirait pas que j'aimais le foot en fait. À cette époque-là, déjà, je savais pas que j'allais devenir footballeuse pro. Je pensais même pas que je pouvais en faire un métier, donc je pensais pas à ça en fait. Juste, je jouais au football avec mes amis devant chez moi. Et en fin de journée, mes amis garçons venaient sonner chez moi pour me demander de venir et de jouer au foot en bas de chez moi. À la fois parce que c'était mes amis, mais aussi parce que j'étais douée, ils aimaient bien que je joue avec eux, que je sois dans leur équipe. Franchement, ça s'est passé très bien. Moi, j'ai que des bons souvenirs avec mes amis en train de jouer au foot. Et on va dire, c'est un peu là où j'ai vraiment appris à jouer au football. Le fait de jouer avec des garçons régulièrement, ça m'a beaucoup aidée. Je pense que j'ai aussi pris de ma technique un peu par là parce qu'il fallait un peu s'affirmer face à des garçons. C'était pas facile, mais je pense vraiment que ma base, elle vient vraiment du fait que j'ai joué avec les garçons, notamment en bas de chez moi, mais aussi en club. Là, vraiment, je jouais vraiment pour le plaisir des temps. J'adorais ce que je faisais avec mes amis. L'idée de venir professionnelle, elle m'est venue un peu plus tard, à l'âge de 15 ans, quand j'ai découvert Clairefontaine. On faisait un tournoi, la Coupe nationale. Et suite à ça, il y avait quelque chose qui a été repéré, recruté pour aller faire d'abord un test pour intégrer un pôle espoir. Et moi, j'ai intégré le pôle espoir de Clairefontaine. Et c'est à partir de ce moment-là, du coup, j'avais 15 ans que je me suis dit que j'ai appris qu'il y avait une équipe de France féminine et que je me suis dit que je pouvais en faire mon métier et devenir footballeuse professionnelle. De base, je suis quelqu'un d'assez timide, d'assez réservé. Et le foot, ça m'a permis de me libérer, de prendre plus de décisions, chose que je ne faisais peut-être pas avant et que je n'aurais peut-être pas fait si je n'avais pas fait ce sport collectif. Quand je passais devant le château, je voyais l'équipe de France féminine. Et du coup, je me suis dit qu'il faut qu'un jour, je ne fais rien à entrer dans le château, à devenir une joueuse de l'équipe de France. Ma mère m'a toujours suivie. Mon père, ça a été un peu plus compliqué. Mais quand je suis arrivé à Clairefontaine et qu'il a vu que c'était sérieux, là, il était un peu plus OK. Parce qu'en fait, il avait peur que je délaisse un peu les cours parce que j'étais une fille un peu perturbée. Parce que j'étais toujours avec des garçons, donc je n'étais peut-être pas forcément avec les bonnes personnes. J'aimais bien faire des métiers, mais bon, ça, vous pouvez le couper, il ne faut pas le dire. Mais non, voilà. Après, du coup, mon père, il avait peur que je ne suive plus les cours. C'est pour ça qu'il n'était pas trop pour. Il ne pensait pas qu'il y avait un métier non plus parce que ça ne passait pas à la télé, le foot féminin. Il ne pensait pas que je pouvais en faire mon métier, donc il s'est dit qu'il aurait préféré que je poursuive plus mes études. Ça fait un peu tôt de quitter la famille à l'âge de 15 ans. Je pense que ça n'a pas été trop facile. On n'avait que les week-ends pour rentrer chez nous et voir notre famille. Ça nous laissait, on va dire, un jour et demi auprès des nôtres. Donc voilà, c'était un peu difficile. Mais voilà, j'ai fait de belles rencontres, j'ai rencontré des filles formidables. Et encore aujourd'hui, je suis encore amie avec elles, donc ça reste quand même une bonne expérience. Si j'avais su quand j'étais chien que j'allais représenter l'équipe de France, franchement, je n'aurais pas cru. Et voilà, c'est quelque chose dont je suis fière. J'aimerais ramener le premier titre. C'est vrai qu'on court, ça fait longtemps qu'on court après un titre. Avec l'euro qui approche, j'aimerais vraiment remporter 7 euros avec l'équipe de France. Au début, c'était peut-être des rêves, mais là, ça fait maintenant quelques années que je suis en équipe de France. Donc ça commence à devenir de vrais objectifs qu'on s'est fixés ensemble. C'est vraiment quelque chose dont on a réellement envie. Donc voilà, nous, de notre côté, on essaye de se donner les moyens pour atteindre nos objectifs. Je pense que c'est bien qu'une petite fille puisse s'identifier à une joueuse de l'équipe de France et pas forcément à des garçons. Je pense que c'est important pour elle qu'elle puisse se dire, ah ouais, elle est joueuse en équipe de France, moi aussi je veux faire ça, moi aussi j'ai la possibilité. Qu'elle n'apprenne pas ça vraiment trop tard à l'âge de 15 ans comme moi. Le fait que ces petites filles-là aient des modèles, c'est quelque chose qui peut les aider dans leur choix à avancer et à être sûre d'elle qu'elle puisse un jour devenir une joueuse de haut niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada